Ostéospermum, c'est le nom de cette plante vivace vendue souvent en fleurs annuelles et pourtant elle résiste à moins 5 degrés. L'ostéospermum est une plante du soleil. Il apprécie une exposition en plein sud, en plein midi, dans un sol bien drainé. Si votre sol est argileux, un petit peu comme c'est le cas ici, on va ajouter du sable pour drainer le sol et l'affiner. On peut aussi lui apporter un peu de compost pour enrichir la terre par-dessus. Et on va mélanger le compost et le sable à la terre franche. Voilà, maintenant notre terre est prête. On va, comme d'habitude, bien tremper les mottes avant la plantation. Quelques minutes, quelques secondes et on va tout de suite passer à la plantation. L'ostéospermum se plante tous les 25 à 35 cm. J'aurais tendance à dire tous les 25 cm si vous les cultivez en annuel, si vous êtes dans une région où ils risquent de geler. Dans le sud de la France ou au bord de l'Atlantique, vous pouvez les distancer à 35 cm de largeur. En fait, puisque c'est une plante qui est vivace, si la température ne descend pas en dessous de moins 5 degrés, donc ce sont des plantes qui vont s'écarter de plus en plus. Ici, je les ai mis tous les 25-30 cm. L'ostéospermum est beaucoup plus avantageux lorsqu'il est planté en tâche. Comptez entre 7-8 plantes au mètre carré environ. On peut aussi les planter dans un pot bien exposé au soleil. Ils seront très prolifiques. Une petite astuce pour arroser l'ostéospermum, il suffit d'observer les fleurs. Lorsque la fleur se courbe, va vers le bas, c'est qu'elle manque d'eau. À ce moment-là, il faut l'arroser. Alors, c'est une plante quand même qui supporte la sécheresse. Si on met un petit paillis à partir du mois de juin, ça sera beaucoup plus bénéfique. Et puis, ça éviterait aussi les mauvaises herbes de pousser. Dans un premier temps, pour que l'ostéospermum soit beaucoup plus florifère, je vous conseille de supprimer les toutes premières fleurs. Pour ça, vous utilisez une paire de ciseaux. Et puis, comme on aime multiplier l'ostéospermum, on va faire des boutures. Alors, pour ça, on va la réaliser. On va, une fois de plus, couper les fleurs. Et on va essayer de retrouver une tige à la base. Alors, ça, on peut faire ça dès le printemps. Ce qui vous permettra d'en avoir un petit peu plus. Et de pouvoir en offrir, pourquoi pas. Donc, on retire les boutons. Et on va extraire une petite tige qui est à la base sans boutons, sans fleurs. Toujours avec ma paire de ciseaux. Donc, on l'a extraite. Je retire le bouton à la cime. J'utilise une bouteille en plastique dont j'ai découpé le derrière. J'ajoute un petit peu de sable. Je mélange ce sable à ma terre. Terre plutôt légère. Je plante ma bouture. Je la coiffe avec ma bouteille. Puis, on arrose notre bouteille, notre mini-serre, par-dessus. De toute façon, l'humidité ira à l'intérieur. Alors, on aurait pu aussi utiliser une mini-serre pour réaliser cette bouture. La seule condition, c'est que la température soit d'un minimum de 20 à 25 degrés. Alors, la bouture s'enracine au moment où elle commence à se développer. À ce moment-là, on retire la bouteille. Et ça vous fait un nouveau ostéospernum. Osteospernum.